Et bien salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de Project Zomboïd saison 11 sur la chaîne LV 888. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans ce jeu dans le cadre de notre hommage à The Walking Dead. Voilà donc avec notre personnage Rick Grimm dans la ville de départ de la série dont j'ai oublié le nom d'ailleurs près de Philadelphie je sais plus ouais je crois que c'est ça à cette petite ville à côté voilà donc bienvenue dans ce nouvel épisode Donc la dernière fois on avait encore une fois cherché une autre enfin on a essayé de trouver une hache c'est encore notre objectif puisqu'on a toujours pas trouvé de hache ça fait 3 et puis c'est 4ème épisode là on arrive au 4ème épisode quand même à essayer de trouver ce fichier outil voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va dormir on va manger et puis on va repartir tout de suite à la recherche d'une hache. Voilà c'est ça on n'a pas d'autre chose à faire pour l'instant on va manger ça avant que ça pourrisse voilà ça fait quoi pourquoi c'est pas dans le frigo ça j'ai pas dû j'ai dû stocker J'ai dû stocker là sans faire exprès donc Ok donc on va manger Et puis Et puis et puis on va y aller Enfin je veux dire on va dormir et puis on va y aller quoi on va partir à l'aventure Alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va lire un livre avant on s'ennuie un peu Voilà on va dormir Bon est-ce que de se réveiller en début de soirée c'est pas alors du coup d'ailleurs je vais regarder on est alors dix jours ok et on en est à on est le 18 juillet d'accord dix jours de survie dixième jour Je suis en train de prendre du poids dis donc Paniquer pourquoi je suis paniqué Je ne sais pas j'ai chaud d'accord Du coup j'ai pas beaucoup dormi Alors c'est pas grave limite ça m'arrange C'est l'heure de fumer Je n'ai pas de cigarette Je n'ai pas de briquet Ça consomme des allumettes en cette affaire Alors il fait chaud Qu'est-ce que tu que j'y fasse il fait chaud moi je parlais à faire À part en bleu de pantalon je vois pas ce que je peux faire Allez on y va du coup Donc on va essayer d'aller par là Je crois que l'autre jour j'avais vu qu'il me semble qu'il y avait un magasin On va essayer de le trouver On va essayer de le trouver ce magasin Du côté de Du côté des maisons là bas il y avait des Alors ça c'est l'hôpital Il faudra qu'on finisse de fouiller d'abord D'ailleurs à l'occasion Alors après Le délire ce serait de trouver une image sur un zombie Ça ce serait bien Mais il faut de la chance parce que ça ne tombe pas souvent Ça arrive mais c'est rare Donc on y va Ils ont passé l'hôpital Normalement il doit y avoir des commerces Pas loin des maisons On est fouillé je me souviens Ça c'est on dirait des petits lotissements D'accord c'est un immeuble complet ça Ok par contre par ici il y a du monde Il y a du monde Par contre par ici il y a moins de zombies Où as-tu ? Il suffit de faire Ouais Après c'est un bâtiment pas fini ça On va contrôler les magasins en fait C'est ça D'accord Alors ici, maison, maison, barricadé, ça peut être intéressant, mais je pense que c'est rempli de zombies, donc c'est intéressant sans être intéressant. Le quartier en même temps, on continue de découvrir le quartier. Ici, il n'y a que des maisons, des arbres. On va arrêter de courir parce que là, ça nous fatigue. Alors ici, peut-être est-ce qu'il y a des magasins, voire même du technique, ce sera vraiment l'idéal, le quartier technique. Ok. Et bon, on va pas s'embêter avec les zombies, là, parce que... Non, ici, c'est quoi, ça ? C'est une école, ça ? L'école, ça veut dire cuisine collective, cuisine collective, ça veut dire couteau. Voilà, bingo, la cuisine est là. Alors par contre, par où on passe ? Ouais, c'est une école. Ça a une espèce d'école, ce qui ressemble à l'école. Alors ici, du coup, il y a peut-être des trucs intéressants. Sac poubelle, torchon, vodka, sac plastique, ok, pâte, on prend. Oui, war, tiens, j'en ai pas vu jusqu'à présent. Couteau à beurre, ça je m'en serais douté. Boula gâteau, j'en ai car on va le prendre. Ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Cacavette, on va prendre. Il faut aller à rien, ok. Ah, conix, ça, ça se prend. Il faut vivre aussi d'ailleurs. Oui, oui. J'espère qu'elle ne m'a pas mordu. Ça va, ouf. J'ai la frayeur de ma vie. On est vraiment spécialiste pour faire peur dans ce jeu. Il a aussi l'air d'avoir une petite cuisine. Oui, oui. Ça, ça se prend, ça se prend, ça se prend, ça se prend. Ça, ça se prend, ça se prend. Ok. Il doit être le bureau du proviseur, c'est un truc comme ça. Ok. Les livres, on n'a que faire. Il y en a partout. Voilà, le cigarette, ça je prends. Et on, je prends. C'est marrant. C'est marrant, les bureaux en pile. Je ne sais pas, ils veulent rouenir. Bon, en tout cas, ici, on sait qu'il y a du livre. Ça rame. Je pense que c'est à cause de la taille des bâtiments. Oh là là là. C'est à cause de la taille des bâtiments. Je pense que ça que ça rame. Oh, local technique là-bas. En tout cas, gros garage, gros garage. Dis-moi que ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas fermé, je veux dire. Miracle. Pas d'alarme, s'il vous plaît. Pas d'alarme. Merci. C'est gentil. Talkie-walkie. Allez, s'il vous plaît. Un truc, soyez sympa. Donnez-moi une hache. Soyez sympa, s'il vous plaît. Fil de fer. Des platoires. Donnez-moi une hache. Je vous en supplie. Fil à coudre. Non. Tournera. Ça, c'est pas mal. Tournera. J'en avais plus. Ouais. D'accord. Ça, c'est une recette. OK. C'est pas mal, quand même. Même s'il n'y a pas de hache, non. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, comme des bureaux, on dirait un... Ouais, une espèce de bureau. S'il y a des cuisines. OK. Ça, c'est pas fermé. Une radio. Whatever. Ça, ça se prend. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Passe attention. Je n'ai pas été blessé au moment où ça va. Alors j'ai faim, on va manger. Pourquoi je suis trop lourd ? Je peux me débarrasser de ça. Elle a eu ma hache, qu'est-ce qu'elle fout là ? Il faut la mettre dans un sac, c'est pour ça que je suis trop lourd. Ok, on continue l'exploration. Ça c'est peut-être du magasin de briques. Le dortoir, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est des rayons pleins. Je ne sais pas de quoi. On va aller voir. Pas d'alarme. C'est assez bien. Je crois qu'on a trouvé notre bonheur. Tralala. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Une hache. Une hache. Bon, c'est fini. Je crois qu'on va trouver une ficelle. Oh si on peut le prendre. En tout cas, deuxième hache. Alors là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Pour peu qu'on en trouve encore une ou deux. Et là, on sera bien. Ouais, là, on va être bien. Là, on va être bien. C'est un magasin de bricolage. Il y a tout ce qu'il faut, là. Boîte de clous. Une hache. Oh là là, superbe. Dommage, elle n'est pas en très bon état, celle-là. Du coup, on va regarder. Boîte de clous, encore. Corde. Piquet de tente. Ici, j'en ai déjà une. Boîte de clous. Ok, bon, c'était le magasin qu'il fallait que je trouve. Vraiment, là, petite plaque en métal. On reviendra de toute façon assez clair. On ne va pas en revenir. On ne va pas verser en une fois. On va prendre l'essentiel. Ah, celle-là, elle est neuve. Ah, génial. Alors là, je suis au paradis, là. Là, je suis bon, là. Là, je suis bon. J'ai trouvé exactement le magasin qu'il fallait. Une hache. Attendez, parce que là, je suis un peu trop chargé. Ok. De toute façon, on reviendra. Donc, c'est pas important. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave sur Propatou. Ok. Là, ils vont moirer, hein, les zombies. Il y a encore deux haches, là. Et si, si c'est encore du bricolage, c'est... Ah oui. Oh, OK. On a de quoi faire, hein. C'est moi qui vous le dis. Là, c'est vraiment le magasin qu'il fallait trouver. On va trouver du métal, encore une hache, des nasses, des clous, de l'écran. On est au paradis. On a bien repéré, mais on a bien battu. Bon là, déjà, ils vont moirir, là, les zombies. Et c'est surtout qu'on va pouvoir commencer à taquer nos travaux, sérieusement. Ok, donc c'est... Il y a un restaurant, ok. Bon, attention, c'est pas le moment de faire le con. Ok. Bon, on se pose plus de questions, alors on rentre à la base. Bon, on a vu à peu près où c'était, de toute façon. D'accord, là, je me rappelle où on est. Globalement, c'est par là. Ok, bon, ça devrait aller. Pour retrouver, il ne devrait pas y avoir de soucis. Je sais que c'est à peu près vers le sud... Sud... Bon, comment on regarde ? Sud... Sud-est. Sud-ouest. Ok, bon, là, là, on a de quoi faire. Là, on a de quoi faire. On est bon, on est bien, là. La partie s'engage bien. J'avoue, la partie s'engage bien. Ça, c'est cool. Puisque maintenant, on va pouvoir... On va pouvoir faire ce qu'on va faire. On va pouvoir faire ce qu'on va faire. Voilà. Je pense qu'on fera qu'un de ses 4, je pense à ranger quand même. Tout ce que c'est le vrai bordel. C'est un de ses 5. J'ai rangé n'importe qui depuis le départ de cette partie. Mais c'est pas grave. On va juste se mettre bien. On va tout ranger. Ensuite, on va se reposer un peu. Voilà, on a une chaîne vide. Ça, on peut ranger aussi. Déjà 10 boîtes de clous. Ça, c'est super. On a une scie. Tout va bien. Ok, bon, là, on est bon. La pile. Ok, on n'en a pas besoin. Alors, du coup, c'est l'heure de filmer. C'est une petite clope. Et puis, maintenant qu'on a ce qu'il faut, on va, on va, c'est simple, on va continuer à scier du bois et du coup, on tourne à notre base. On continue pour la protéger, parce que là, elle est quand même bien mal protégée. On va voir ce qu'il faut au niveau H. On va vraiment trouver les magasins qu'il fallait. Alors, du coup, pop, 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 on va manger. On va dormir. Et puis, une fois qu'on aura dormi, on va se prendre cette fois-ci bien dormir, on va attaquer nos travaux de minimiserie. Ça va trop bien, c'est le matin. C'est parfait. On est en pleine forme. Il fait beau, c'est superbe. On est bien. Alors, du coup, on va prendre une hache. On peut frimer parce qu'on en a. Comment qu'on prend une hache ? Ouais, bon, on va utiliser celle... Ouais, au moins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une hache. Un peu usée. Enfin, non, une hache neuve. Et celle-là, on va la garder comme ça, quand on pourra la réparer. Quand on aura monté... On va prendre la hache, celle-là. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là en état moyen. Et on va faire ça. Donc, alors, attendez. On va la mettre là. Si on la réparera à un moment donné. Et on va prendre celle-là à la place. Après, on n'en a pas non plus 15 000. Donc, c'est parti. On a une scie, tout va bien. On a ce qu'il faut. Ah oui. Et on a des noms. Un petit suicide. Qu'on va prendre, du coup. Parce qu'on va en avoir besoin. Donc, il va falloir se méfier parce qu'on va couper des arbres, on va faire du bruit. Ça va peut-être attirer les zombies. Mais non, je suis bête. Je n'ai pas besoin de les... Je n'ai pas besoin d'en faire des planches. Parce qu'il faut que je les mette en bûche. Suis-je bête. Bon, c'est pas grave. Les planches ne sont pas perdues. Donc, on va continuer. Les planches ne sont pas les prendre. On va les mettre. Donc, à faire. Ce sera fait. Je crois que j'ai fait ça. Ok, on va faire celle-là. Je vais encore deux normales de planches. On va commencer ici, par exemple. Ok. On va reprendre quatre bûches. On va se reposer. On va se remettre un coup de... On va faire un coup de mur. On va faire un coup de mur. Je vais mettre pour l'instant, on va construire ici. Bon, c'est bien. Je suis content. Alors là, franchement, je ne m'attendais pas à trouver un tel magasin. Et là, vraiment, là, on est bien. Là, on est bien. On est bien au niveau matos et tout. Là, la partie se engage vraiment bien. C'est chouette. Autant, c'était pas gagné, autant là, on ayant trouvé ce magasin. C'est vraiment... Ça change complètement la donne. Parce qu'on va avoir quoi venir au niveau clou, au niveau matériel de pêche. Tout ça, il y a tout ce qu'il faut pour survivre. Tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est cool. Le truc, c'est de se préparer pour l'hiver. D'essayer peut-être de faire une première récolte. Ce que dit, c'est en fermant... En arrivant à faire un enclos sympa au niveau de la base. Enfin, au niveau de notre base. C'est de commencer... Commencer à planter. Ok, là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un plan d'eau. En plus, ça, c'est génial. On a besoin d'avoir un plan d'eau. On va pouvoir pêcher, quoi. On n'a même pas besoin de bouger. On traverse, on fait 50 mètres. Allez, et on arrive, quoi. Par contre, je ferais bien d'aller peut-être dormir. Parce que j'ai faim et je suis fatigué. Peut-être qu'on pourrait faire à manger, on me dirait. Allez, on va se faire à manger. On va faire une salade. Préparez un sauté. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, on y va. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir offert du matériel. De pouvoir, comment dire, envisager sereinement l'avenir, c'est ça. C'est un peu ça. Bon, je pense qu'on va aller jusque là. En fait, on ira jusque là. Et là, on remonttera le... On descendra vers le lac. On va jusque comme ça. On va jusqu'à là. Ouais, peut-être comme ça. On fera comme ça, je pense. On fera le petit chemin, toi, ce sera sympathique. Ouais, je suis fatigué. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, messieurs dames. On en a déjà fait pas mal aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 10 de Project Zomboïd sur la chaîne LV888. Allez, ciao, salut, à la prochaine. !